Je me réveille sûrement plus tard que mes abeilles. Mes abeilles doivent déjà être debout depuis un moment, en train d'essayer de voir ce qui se passe. Je suis sur le Cosmégen. J'aime ce Cosmégen, c'est un endroit vraiment particulier, un endroit qui ne ressemble à aucun autre. On se croirait sur la Lune quand on est ici. Il y a une flore qui est très particulière. Je fais un miel qui ressemble à nul autre ici. Ici, je fais un miel qui a l'odeur du fromage de chèvre. Quand je dis ça à mes clients, ils me regardent tous étonnés. « Mais c'est parce qu'il y a des chèvres ? » « Non, non, pas du tout. Tenez, j'ouvre le pot et je leur fais sentir. » Et là, chaque fois, les clients me disent « Ah, mais oui, c'est vrai ! » Et effectivement, ce miel que je ramasse ici a l'odeur du fromage de chèvre. Il n'en a pas du tout le goût. C'est un miel qui est très fin en goût. Mais je ne sais pas ce qu'il y a comme fleurs. Je suppose qu'il y a beaucoup de serres pelées. Puis après, il y a des milliers de fleurs ici. Quand on regarde au loin, on se dit « Mais qu'est-ce qui va mettre des ruches là ? » C'est pelé. Il n'y a rien. Et puis, si on baisse la tête, qu'on regarde un peu, on s'aperçoit qu'il y a des fleurs de partout par terre. Mais il faut vraiment être sur place et regarder. Si on a une vue panoramique du Méjean, ça ne ressemble à rien. C'est la lune. C'est loin. C'est deux heures et demie de route. Ce n'est pas rien deux heures et demie de route. Le temps, d'abord, de charger les ruches, tout ça. En général, je n'arrive jamais ici avant deux heures du matin. C'est une sacrée route. J'ai le vertige énormément et heureusement que j'arrive la nuit. Je passe par un endroit extraordinaire. C'est vraiment un endroit extraordinaire. Il y a un endroit où il y a plein de vautours. C'est une route, ensuite, qui tourne beaucoup. Et puis, surtout, qui monte, qui monte, qui monte beaucoup. Et ça, c'est terrible pour moi. J'ai vraiment la... Chaque fois, j'ai la peur de ma vie. Et chaque fois, je me dis... Cette nuit, je me suis dit « Mais qu'est-ce que t'es venu là encore ? » Plus jamais, quoi. Plus jamais, je ne ferai ce transhumant. C'est trop pour moi, quoi. C'est n'importe quoi. Heureusement, il y a 7 étonnettes que je suis vraiment content de voir. Mais c'est vrai que sinon, ce n'est pas facile. Et je suis sûr que pour mes abeilles aussi, ce n'est pas rien. Parce qu'on part de l'Aveyron, où il fait doux, tout ça. On est à 550 mètres, 600 mètres d'altitude. On arrive ici, on est quand même à 1080 mètres, ici, à Heure. Et on verra, on verra ce que ça va donner. Alors maintenant, je croise les doigts pour elle et pour moi. Et j'espère qu'il y aura du miel. On verra, on verra, on verra. On verra, on verra. On verra, on verra. On verra, on verra.